Toronto, métropole du Canada, quatrième ville la plus peuplée en Amérique du Nord avec 2,8 millions d'habitants, soit un million de plus que Montréal. La population de la ville reine ne cesse de croître, mais pas les habitations. Résultat, un logement avec une chambre coûte en moyenne 2 600 $ par mois. Pour acheter un condo, il faut s'attendre à payer plus de 700 000 $. Et pour une maison unifamiliale, plus d'un million 400 000 $ en moyenne. La situation est telle à Toronto qu'on trouve de plus en plus de campements dans des parcs comme celui-ci en marge du centre-ville. Des gens qui habitent dans des tentes parce qu'ils disent être incapables de se payer un logement. Nous sommes désespérés et avons nulle part à aller, dit cette jeune femme qui habite dans l'une de ses tentes. Si Montréal compte moins de 5 000 itinérants, la ville de Toronto en dénombre plus du double, soit 10 800, selon les données officielles de la ville. Et la mairesse affirme que la situation ne fait qu'empirer. Selon elle, près d'un itinérant sur quatre à Toronto est un migrant. Depuis la fermeture du chemin Roxham au printemps dernier, le nombre de demandeurs d'asile arrivant à Toronto a explosé. La situation est en train de devenir terrible, dit cette dirigeante d'une église torontoise. Les refuges pour sans-abri de la ville étant pleins, ils sont environ 220 personnes à dormir tous les soirs dans les locaux de l'église. Ce demandeur d'asile du Congo habite ici depuis deux semaines. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. On vit à l'église, on dort dans les chaises là. Rien pour aider, le manque de logements abordables à Toronto est criant. S'il attend pour un appartement subventionné de 6 ans à Montréal, elle est de 14 ans à Toronto. Des personnes âgées me disent, Mme Chau, je vais mourir en train d'attendre, dit la mairesse. Élie en juin dernier, elle promet de construire 25 000 unités de logements abordables d'ici 2031. Et ça, c'est en plus des 40 000 que la ville prévoyait déjà construit. Bâtir peut s'avérer très dispendieux, dit-il. Il parle de 300 à 400 000 $ par unité en raison de l'inflation, mais aussi de la bureaucratie, des règlements et des frais de toutes sortes. La mairesse dit qu'elle veut tout accélérer, réduire la bureaucratie et faire construire des logements abordables dans les terrains de stationnement, notamment. Selon Olivia Chau, si la crise du logement et de l'itinérance est moins aiguë à Montréal, c'est en partie en raison d'investissements que Québec a faits au fil des ans et qui n'ont pas été imités en Ontario. Je suis très jalouse de Montréal, dit-elle. Toronto a donc de plus gros ennuis que Montréal au chapitre de l'itinérance et du logement. Mais qu'en est-il en ce qui a trait au déplacement? Dans notre prochain reportage, la circulation et les transports en commun à Toronto. La Ville Reine a-t-elle de quoi faire l'envie des Montréalais? On vous en parle demain. Raymond Fillon, TV à Nouvelle-Toronto.